Sortie du corps ou voyage astral, pourquoi je vous dis que la sortie du corps est dangereuse ? Est-ce qu'il y a mes bien-aimés dans le Seigneur ? Il faut comprendre, lorsque quelqu'un fait une sortie de son corps volontairement, il faut savoir qu'il y a des guerres dans l'espace. Est-ce que vous savez qu'il y a la guerre ? Il y a des guerres ici, ici dans l'espace. Est-ce que vous les savez ? Au moment où nous nous sommes sur la terre, dans le monde spirituel, il y a la guerre. Les livres de Daniel nous précisent cela. Qui a vu quand la prière de Daniel était bloquée ? Qui a vu qu'on avait bloqué l'ange Gabriel là ? On a imaginé, tu sors de toi-même, tu n'as aucune protection. Le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Aucun ange te guide dans l'au-delà. Et tu arrives là-bas, tu rencontres un affrontement des entités là-bas. Qu'est-ce qui va t'arriver ? C'est pour cela qu'on a vu des gens mourir brisquement. On a vu des gens tomber brisquement et ne pas savoir ce qui se passe. Il y a un grand musicien dans notre pays, il est mort, vous le savez. Il a fait la projection astrale. Et je vais vous dire comment les gens mergent par la projection astrale tout à l'heure. Il est sorti de son corps. Mais parce que quand vous sortez de votre corps, il arrive un moment où on ne doit pas vous toucher. Il y a un certain moment où tu dois revenir dans ton corps. Premièrement, ce qui est dangereux dans la sortie du corps volontairement, c'est d'abord tu peux rencontrer des guerres dans l'espace. Des guerres astrales. Parce qu'il y a des combats inimaginables ici sous le ciel. Parce qu'il faut comprendre, les combats se passent là-bas. Lorsque Daniel a été bloqué, la Bible dit que Michael a été envoyé. Je vais ouvrir une parenthèse, ça va choquer quelques chrétiens. Les chrétiens, suivez-moi, ça va vous choquer mais vous allez comprendre. Très souvent, nous avons cru. Quand les anges de Dieu interviennent face à un combat spirituel, c'est facile. Il suffit que les anges arrivent facilement. Et puis les démons vont partir. C'est ce que nous avons cru. Mais quand vous lisez, premièrement, lorsqu'il y a eu la guerre au ciel, la Bible dit, Michael combattit avec ses anges. Les dragons anciens Satan a combattu avec ses anges. La Bible dit, c'était un combat. Un combat, ce n'est pas jeter frappe. Sinon, on allait dire, Michael les a frappés. On a dit qu'ils combattaient et écoutaient. La Bible dit, ils ne firent pas trouver plus forts ou vaincaires. Ça veut dire que le combat était rude. C'est pour cela. Comment tu dors ? Toi, tu es un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, mais le mari de nuit, femme de nuit, joue avec toi. Où est ton ange ? Pourquoi ton ange n'était pas actif en ce moment-là ? Pour te protéger face à ces démons-là. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. Il faut qu'on se dise des choses vraies. Toi, tu es un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, mais on t'étouffe. Et puis tu t'es révé. Donc, ça veut dire que ton ange combattait avec cet esprit-là, ce n'était pas aussi automatique comme ça. Ils sont combattus. Dans le livre de Jus 7, Michael, quand il combattait le corps de Moïse, ce n'était pas facile. Satan voulait partir avec Michael, Michael voulait partir avec ça. A la fin, il a dit que l'Éternel te réprime. Il a pris le corps, il est parti. Parce que, comme ça vient de Dieu, on finit toujours par gagner. Seulement, ne pensez pas que c'est aussi facile. On arrive là, c'est facile. Même nous-mêmes, quand on fait des délivrances, des fois, vous passez des minutes, des heures, sur les démons-là pour les chasser. Je disais qu'il y a des guerres au niveau de l'espace. Tu peux rencontrer des guerres comme ça. Et vous savez que ces guerres peuvent avoir des répercussions dans notre monde. Est-ce que vous le savez ? La guerre au ciel, entre Michael et Satan, et les démons, a eu une répercussion sur la terre. Il y a eu ce qu'on appelle les toibos. Quand on les a chassés ici, c'est comme ça que la terre est devenue informe et vide. La terre n'était pas informe. Dieu n'a jamais créé quelque chose d'informe. C'est pour cela que la terre, la Bible dit, puis Dieu dit, remplissez des savants chrétiens, des érudits. On dit que le monde était habité avant par des animaux comme des dinosaures et tant d'autres. Que nous avons vu leurs osmats. Mais on ne sait pas les situer à quel moment. Ça, ce n'est pas scripture, mais c'est l'étude des savants chrétiens. Mais quand ils ont été précipités, il y a eu un chaos sur la terre que peut-être les scientifiques appellent le Bing Bang. Je dis peut-être. Mais il y a eu les toibos. L'informe est vide. Dans ce combat-là, il y a eu des conséquences, certains troubles, certaines conséquences que nous vivons sur la terre. Peut-être c'est une guerre qui était au ciel là-bas ou dans le monde spirituel. Et ces esprits sont jetés. Je vous ai toujours dit, ce que les esprits entrent dans ce monde, on ne le voit pas parce qu'ils sont invisibles. Mais nous voyons des événements. L'ange de la mort, quand il est entré en Égypte, personne ne l'a vu. Mais le matin, les gens ont vu des gens mourir. Les conséquences des morts l'ont prouvé qu'il y avait une entité mauvaise qui est passée par là pour tuer les gens. Moi, tu peux te réveiller le matin. Tu te vois avec des problèmes, des maladies. Les choses dans la maison compliquées, ce que tu ne sais pas, ta maison a été visitée la nuit par des esprits mauvais. Tu peux rencontrer aussi même Satan. Dans Job chapitre 2, verset de la Bible, il dit, Satan a dit, Dieu lui a dit, d'où viens-tu ? Il a dit quoi ? J'étais en train de parcourir la terre. Il avait pris quel chemin ? Nous savons que Satan n'est pas sur la terre. Il est peut-être au deuxième ciel, peut-être quelque part, je ne sais pas. Mais il dit à Dieu, je venais de parcourir la terre. Maintenant, toi, tu fais ta sortie là, tu n'as aucune protection, aucun ange t'accompagne, le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Tu te retrouves là libre, toi-même dans le monde spirituel comme ça. Et Satan est en train de se promener comme dans Job. Il te rencontre comme ça. Quelle protection ? Toi-même, tu as voulu expérimenter, je dois sortir de mon corps. Même son, quand il voit la révélation, c'est l'ange qui lui dit, monte ici, regarde cela. L'ange le guide spirituellement. Pas lui-même, il montait, il voulait voir tout ce qu'il voulait voir. Même dans le monde spirituel, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Tant qu'humain, il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre, il y a des choses que vous pouvez entendre, mais ne pas répéter comme Paul l'a dit. Amen. Amen. Amen.